Chers amis, la cathédrale de Strasbourg a-t-elle vocation à devenir un planétario ? La semaine du 3 au 13 juin, une énorme lune a flotté dans l'anef de l'édifice sacré. Réplique miniature de notre satellite, l'objet mesuré 7 mètres de diamètre. Qu'est-ce qui justifie donc l'instruction de cet objet dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg ? Il s'agirait de symboliser le rapprochement, peut-on lire dans la presse, sans que l'objet de ce rapprochement ne soit précisé. En lisant entre les lignes, on comprend que l'on se trouve face à une démarche vaguement écolo, mêlée d'un soupçon de communisme. Les sites observatoires de la christianophobie proposent une interprétation plus inquiétante. Je cite l'observatoire. « La première vision de tout initié franc-maçon qui entre dans la loge est celle du soleil et de la lune encadrant les vénérables maîtres qui se trouvent à l'Orient. Ces deux luminaires, souvent considérés comme opposés, apparaissent donc de manière indiciossable de suivre le chemin de l'initiation. » Fin de citation. Quelle que soit la véritable signification de cette lune, il semble évident que sa présence volumineuse n'a aucun rapport avec la foi chrétienne. Est-elle un moyen de rendre gloire à Dieu ? Non. Les liens avec les créateurs n'est rappelé nulle part. Constitue-t-elle un moyen d'expliquer la foi aux fidèles ? Non. La lune n'est occasion d'aucune catéchèse. Il s'agit donc au mieux d'un objet profane, au pire, d'un symbole ésotérique. La présence ostentatoire d'objets profands dans nos églises accompagne le mouvement des désacralisations de celles-ci. Pour être tout à fait précis, peut-être devait-on même dire que l'un précède l'autre. Si une église devient momentanément une sorte de planétarium, pourquoi ne pourrait-elle pas devenir de façon durable un musée, une bibliothèque, voire un hôtel ? Souvenez-vous que, d'après l'Observatoire du patrimoine religieux, 5 à 10 % des monuments chrétiens pourraient être vendus, détruits ou abandonnés d'ici à 2030. À Angers, l'une de ces églises désacralisées fait carrément aujourd'hui office de discothèque. Pour ne pas arriver à de telles situations, la première chose à faire est bien sûr d'éviter de donner, même temporairement, à nos églises une destination profane. Elles ont été construites pour Dieu et pour lui seul. Et la seconde chose est d'y célébrer à nouveau les rites qui sont en harmonie avec ces voûtes pluriséculières. Nos églises et nos cathédrales ont été bâties pour recevoir de ces flux d'encens et pour résonner des chants sacrés, pas pour servir de caisse de résonance à des rengaines humanistes et à des célébrations infantiles. Remettre l'église au milieu des villages exige aussi de remettre Dieu au milieu de l'église. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Que pensez-vous de ces expositions profanes, souvent de mauvais goût, dans nos églises, comme ce fut le cas à Strasbourg avec la présence d'une lune gigantesque dans l'année ? Afin d'en savoir davantage sur la menace terrible et pesante sur un nombre croissant d'églises françaises, je vous invite ensuite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Vous serez surpris d'apprendre à quoi sont réaffectés certains de nos lieux de culte séculaire. Et ceci dans l'indifférence générale. Cliquez sur la vidéo qui est maintenant à l'écran et je vous dis à tout de suite.